Vous êtes sans doute demandé comment ça se faisait qu'il n'y avait pas de deux jeux indés au mois de juin ? Vous pensiez sûrement que MrGiru avait oublié de faire une vidéo sur les deux jeux indés du mois de juin ? Vous vous demandez sûrement pourquoi je prends une voix aussi inquiétante ? Salut à tous et c'est MrGiru ! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de deux jeux indés consacré au jeu du mois de juillet. Mais avant de lancer le jingle je tiens à préciser pourquoi il n'y avait pas de jeux indés courant juin. Tout simplement parce que PlayStation est en train de nous offrir des jeux un peu plus intéressants et donc des jeux moins indépendants on va dire. Donc le mois dernier on avait droit à un jeu indé et un vrai jeu qui était NBA 2K16 sauf que du coup je ne me voyais pas faire des vidéos ni sur l'un ni sur l'autre parce que le jeu indé était franchement pas très intéressant. Et donc aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu spéciale, on va faire un jeu indé PS4 et un jeu indé PC. Maintenant tu peux lancer le jingle ! Et donc on commence cette vidéo, comme vous l'avez peut-être remarqué je me suis préparé exactement pour ça, ce qui est absolument faux. Le premier genre 2 qui s'appelle The Babershop, autrement dit le barbier. C'est parti, on continue, on va s'amuser à couper des poils et à faire de la barbe. Donc voilà très concrètement ça consiste tout simplement à tailler la barbe des clients, comme un vrai barbier. Sous un fond de musique jazzy type années 30 qui me rappelle énormément Fallout et j'apprécie énormément. Donc voici notre premier client, oh mon dieu, quelle barbe bien fournie, j'aime beaucoup. Donc voilà vous pouvez voir en bas ici ce que désire le client. On peut, on a différents instruments, donc il y a la tondeuse après les rasoirs un peu plus précis. On a un temps mais en fait ça a aucune importance parce que c'est qu'un jeu en démo, tout simplement. Donc on va commencer par couper cette magnifique barbe. Donc il veut des moustaches de biker là monsieur. C'est parti. C'est magique comment ça coupe bien n'empêche. Ça coupe super bien. Donc comme je l'ai dit le jeu est encore en démo. Vous allez voir dans le tableau des scores après. Parce que forcément on nous attribue une note. Oh mon dieu, désolé monsieur je vous traverse le menton là. Ça va, vous le sentez pas trop, c'est pas trop gênant. Putain de poils récalcitrants. Allez, coupe moi ça. Bon mais désolé monsieur vous allez rester avec des quatre poils qui se battent en duel au niveau du menton. Ah voilà. Et mais ces poils au niveau des mentons, du menton, pas des, ce monsieur est quand même humain. Coupe moi ces poils. Je suis dessus là, je suis même dans le menton. Il devrait plus, ces poils devraient plus jamais repousser quoi. Bon, il me reste plus que ces quatre poils qui se battent en duel. Ah mon dieu, il y en a plus que trois maintenant. Deux, un, voilà. Bon elle est pas aussi fournie que sur la photo mais on s'en fout. Allez finish. Comme il est beau. Regardez comme il est beau. Il est fier de sa, de sa coiffure. Et je sais pas pourquoi j'ai envie de dire coiffure. Je sais pas comment on appelle ça. Enfin voilà. Sa moustache. Moustache de biker. Il va pouvoir reprendre sa moto et partir. Donc du coup on nous attribue des points. Points qui font gagner de l'expérience. Expérience qui nous permet de débloquer des coupes. Des coupes. Ouais. M'en suis pas aussi mal sorti finalement. Est-ce qu'il est content le monsieur ? Est-ce qu'il est content monsieur le biker ? Allez, allez. Fais-moi monter ça. Ouh, allez. La coupe parfaite. Avec un A. Donc après on a un petit résumé sur la vitesse. C'est mon 67ème client n'empêche. Donc oui c'est pas la première fois que j'y joue. Ce jeu. Donc vous pouvez voir ici. D'ailleurs. Je vais changer le rasoir. Enfin le. Ouais. La tondeuse. Parce que du coup les tondeuses. Elles sont chères. Mais elles permettent après de vraiment. Elles sont beaucoup plus efficaces en fait. Genre là l'argent va être beaucoup plus efficace. Même si je vous ai pas montré avant en quoi ça consistait. Bonjour monsieur. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut la coupe fatiguée. La coupe du feignant. La barbe de 3 jours quoi. Qu'on aime beaucoup ici. Vous allez voir. C'est hyper efficace. Brrrr. Je rêve d'une tondeuse aussi efficace chez moi. Oh non. Allez. Y'en a marre des poils récalcitrants. Il va falloir songer à faire une épilation monsieur. Ça sera mieux. Tu vas me couper ces poils. Non il reste une pauvre touffe de poils ici quoi. Allez. Voilà. Parfait. On pouvait pas faire mieux là. Honnêtement. Y'a pas plus rapide et plus efficace que moi. Genre il nous donne qu'un B-. C'est sur la vitesse de coupe. Pourtant je suis allé super vite quoi. On s'en fout. Il nous a donné 75$. Ça fait plaisir. Allez hop. Client suivant. Andrew Stewart. Il veut the baby. Il veut la coupe bébé. Il veut être rasé comme un bébé. C'est dingue. Ça marche beaucoup mieux avec les accessoires un peu plus chers. Je propose qu'on le laisse comme ça. Il est pas mal non ? Vous en pensez quoi ? Juste un côté comme ça. C'est franchement pas mal. Je sais pas si vous vous souvenez une espèce d'image un peu typique dans les films d'horreur. Je sais pas d'où ça vient en fait. Mais genre d'une femme avec une lame de rasoir comme ça qui se rapproche des yeux. C'est absolument dégueulasse. Tiens. Tu le sens là le rasoir. Tu le sens bien. Je te transperce. L'oeil. Ça te fait quoi ? Rien du tout. Allez fini. Ouais. Ah et en plus on a gagné un niveau. Je sais pas pourquoi il me propose autant de barbe alors qu'il y en a plein que j'avais déjà. Mais bon. Allez. Chester Williams il veut de pencil. Ok il veut la... Il veut la barbe bien droite quoi. Enfin la moustache pardon. Je peux pas faire de pencil hein monsieur. Oh mon dieu. Bon bah désolé vous allez devenir Hitler. J'ai pas d'autre choix. Je peux pas couper droit. Enfin c'est... Bon bah voilà. Vous serez moitié Hitler. Ah B- quand même. On s'en sort bien. On s'en sort quand même bien. Pour un futur Hitler. Allez on s'en fait une petite dernière. Histoire que... Oh il nous veut... Oh mon dieu. Il nous veut la barbe à la Hulk Hogan quoi. Bon finalement j'allais dire il est beau mais en fait c'est pas du tout équilibré et j'ai peur que si maintenant j'essaye d'y retoucher ça va foutre la merde. Donc tant pis. T'aurai une coupe Hulk déséquilibrée. Ça va. Ça va. Il a été honnête. Mais moi j'avoue je l'accepte. Euh je... je l'accepte. Voilà tout. Donc du coup on va s'arrêter ici pour ce premier jeu indé. Si il vous a plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on se retrouve tout de suite pour le deuxième jeu indé de cette vidéo. Et donc ce deuxième jeu s'intitule Fury. Euh... D'ailleurs vous pouvez pas voir le nom parce qu'il l'a fait disparaître au moment où j'ai commencé à parler. Il s'appelle Fury vous pouvez me faire confiance. Donc en fait maintenant qu'on est prêt. On est rasé et tout. On est bien prêt. Maintenant on va s'attaquer à un jeu de combat. Mais pas un jeu de combat classique. C'est un peu plus étrange. D'ailleurs je vais faire une nouvelle partie. C'est un jeu extrêmement difficile. Du coup je vais jouer en promenade. C'est pas parce que je suis lâche. C'est surtout parce que... C'est extrêmement dur. Vous pouvez me faire confiance. De toute façon vous allez vite vous en rendre compte. Et voilà. Comme je le disais ça s'appelle Fury. Ou comme vous pouvez le deviner. Parce que bon ça écrit très bizarrement. Il pleut. Il pleut beaucoup. Et il y a de l'orage. Donc j'ai joué un petit peu avant. Bah d'ailleurs vous vous en doutez. Puisque je vous ai dit que c'était difficile. Et en fait on va... Tu étais une arme. Un instrument de destruction. Maintenant... Tu n'es plus rien. Je vais continuer à te tuer. Encore. Et 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 encore. J'entends le tonnerre. Blic bloc. Je savais pas que le tonnerre faisait ce bruit. Réveille-toi. Je ne vais nulle part. Je reste là pour toi. Parce que je t'aime. Ah non c'est pas ça ? T'es quoi ce monsieur ? Ah. Une tête de lapin. Il fout les jetons. Sors de cette prison. Magnifique sortie de prison. Ouiiii. Tue le gardien. Donc en fait voilà. Ça va être une série de boss pour essayer de s'échapper de cette sorte de prison. Grosso modo. Il y a que des boss en fait. Pour être libre, il te faut le tuer. Ça va. Ça devrait être dans mes cordes. Regarde mon corps luisant de bleu. Luisant de reflets bleutés. Pour chaque pas que tu as peur de ta cellule, tu vas payer. J'aime beaucoup le style graphique. Ça change et ça cherche pas à être réaliste. J'aime bien. C'est très joli je trouve. Donc voilà les différentes prisons qu'on va avoir à traverser pour s'échapper. Je te jure que je vais te ramener dans ta cellule. De ton plein gré. Ou de force. C'est toi qui choisis. On choisit la force. Bien sûr que c'est un bon choix. Donc voilà. C'est des séries de combats contre des boss en arène. Mais des combats difficiles quoi. Enfin du moins au coup normal. Donc en fait ça se résume comme ça. Vous avez sa barre de vie en haut. Alors attendons. Je m'occupe de lui. Voilà. Vous avez sa barre de vie en haut à droite. Qui se divise en plusieurs segments. Vous allez voir en fait le combat va être divisé en plusieurs parties. Donc voilà. A chaque fois sa barre de vie se vide. Il perd un carré. Il récupère toute sa vie. Et on commence une nouvelle phase. Et donc voilà. La première phase quand sa barre de vie est bleue. Il faut chercher à le faire tomber. Et quand il est tombé. On entre en mode de combat rapproché. Puisque là le cercle bleu en fait je ne peux pas m'en échapper. C'est un fond de musique qui est de je ne sais plus qui d'ailleurs. De quelqu'un d'assez connu je crois. Mais je me rappelle plus. Les chocs dans ta cellule ça t'a fait mal hein. Oh non j'ai aimé ça. Si tu savais comme j'ai aimé ça. Je vais t'apprendre la vraie douleur. Allez allez. Je t'attends mon gars. Je t'attends. C'est très joli n'empêche. Des petites boules colorées comme ça. T'as déjà pensé à devenir un DJ dans une rave party ou un truc comme ça ? Parce qu'avec tous ces effets de lumière et tout tu feras un malheur. Ouh le vilain. Il a fait une feinte. Fuji ! Et voilà. On l'a battu. Donc le mode promenade est assez tranquille. Bon en même temps j'y ai joué un petit peu avant. Donc je connais les contrôles. Je connais un peu ce boss là et celui d'après. Mais croyez moi en mode normal c'est dur. C'est très très dur. J'avais même pas réussi à battre le premier boss de toute façon. Ils te briseront. Tu retourneras dans ta cellule. Désolé j'ai pas entendu ce que tu viens de dire. Eh Monsieur Lapin. On va l'appeler Monsieur Rabbit. On a fait un premier pas vers la liberté. Wouhou. La mauvaise il y en a d'autres qui nous attendent là derrière. Comme c'est gentil de nous prévenir et de nous enfoncer. De bien remer le couteau dans la plaie quoi. Mais ne t'inquiète pas je les connais et je vais t'aider. Crois moi ce qui nous attend au bout du chemin vaut tellement la peine. Il est tellement valide le problème. Tu vois moi ? On est dans le même bateau maintenant. Tirons nous d'ici. Et tu peux pas nous aider à les battre quoi. Le mec il se contente de nous regarder. Regardez ma cape tournée. Ouiiii. Tu crois qu'on peut faire l'hélico comme ça ? Le mec il s'envole avec sa cape. Ce qui compte c'est ce qu'on fait. Non allez sérieusement. Oh c'est vrai. Le perso ne sait pas courir. Et c'est très long. Genre là je veux mettre au moins 5 minutes à atteindre le deuxième boss. Avec le mec qui dit des histoires sur le boss. Genre elle est apparue, elle veut tout détruire. Elle veut absolument s'échapper et tout. On s'en tape. On veut du combat nous. Ah merde ! Faut que je bouge. J'étais tellement absorbé. Donc vous allez voir le deuxième boss. Qui est très étrange. Mais cette coupe de cheveux je m'en remettrai jamais quoi. Très bien. Je suis en train de détruire ton arène. Donc voilà le boss. Et le boss qui est emprisonné. Et qui essaye de s'échapper en détruisant les murs et tout. Sauf que ça ne marche pas. Et c'est extrêmement bizarre la première fois que je l'ai vu. Ah non mais non mais wow ! C'est pas du jeu là les boules téléguidées. Non mais sérieusement on va courir après pendant longtemps. Vite vite vite. Sinon voilà. Si je l'attaque pas à temps. Il se régénère. Et faut refaire la phase bouclier. Enfin barre de viande bleue. Allez. Deuxième phase. Elle va libérer ses bras. Non mais sérieusement c'est quoi ce design de boss ? Allez deuxième phase. Aouh aouh. Tu vas te calmer oui. Troisième phase. Cette fois-ci elle va entièrement se libérer. Oup. Ouh sexy. Sexy sexy. Bon elle va aussi nous faire une phase où elle va tirer plein de lasers là. Comme plein de petites boules et tout. Comme le boss d'avant. Ça je m'en rappelle. Elle. Ok. Maintenant ça va être les gros lasers. Cette fois-ci je vais devoir esquiver. Allez reviens. Cette fois-ci c'est la toute dernière phase. Ah oui c'est vrai. Là aussi pareil. Elle va nous lancer des... Elle va nous attaquer mais nous on ne peut pas la toucher. Ouch. Et... Bim. Voilà. Deuxième boss battu. Je m'en souvenais donc ça va c'est assez facile pour moi mais... Voilà. Il faut me croire. C'est extrêmement difficile en normal. Oh mais me gueule pas dessus comme ça toi. Voilà. Va t'électrifier un peu ça va te faire du bien. La réplique de choc. Un truc. On est arrivé. 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 Ouiiii. Oh putain. C'est. Trop. Long. Hummm... Welcome, stranger. I've been looking forward to this moment. Hmmmm... Mais quel genre de musique écoutes-tu ? Homme étrange... Et on fait tourner les serviettes ! I don't want to set the world ! Mais c'est de la triche, ça ! Le mec, il sert de ses pierres comme bouclier ! Mais je peux te retirer de moi, et maintenant... Je t'ai capturé et je t'ai retourné... ... jusqu'au prochain cycle. Oula... What the... Ok... Ce mec est en train de céder avec des boucliers... Oh non, t'es sérieux ? Faut exploser ses boucliers, mais ça fait rebondir mes munitions, quoi. Nan mais c'est... On te touche, mon gars ! On t'a touché ! Ça veut dire qu'on peut t'attendre... What ? Quoi, il abandonne déjà ? Le combat boss le plus court et le plus nul du monde, quoi. What the fuck ? What ? What ? What ? The... We build our own destiny. C'est tout ? Ouais bah du coup euh... On va s'arrêter ici après ce combat boss absolument nul. Nan mais c'est une blague, c'est... Je sais pas, c'est pas fini ou... J'en sais rien, mais c'était nul, quoi. C'était absolument nul. Dans tous les cas, on va s'arrêter ici pour cette vidéo de deux jeux indés. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez jouer à The Babershop, vous avez le lien dans la description pour le télécharger. Donc n'hésitez pas, c'est amusant, voilà, vite fait, pour passer le temps. N'oubliez pas de partager, aimer et commenter cette vidéo. C'est extrêmement important de partager autour de vous pour faire découvrir le jeu à tous vos amis. Vous pouvez regarder dans la description, vous avez les liens vers tous les réseaux sociaux, comme je dis à chaque fois, Facebook, Twitter... Voilà, tout est dans la description, donc jetez-y un petit coup d'œil. Et on se retrouve très bientôt dans une toute autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 ... ...